Demain soir, c'est donc le coup d'envoi de la dixième saison de The Voice sur TF1 et qui de mieux pour en parler que le nouveau coach de cette saison, Vianney. Salut Vianney ! Bonjour ! Merci de prendre quelques minutes pour parler de cette nouvelle aventure. Pour toi, est-ce que tu as dit oui tout de suite lorsqu'on t'a proposé de devenir coach dans The Voice ? Non, parce que ça fait quelques années que gentiment l'équipe me propose, mais c'était trop tôt auparavant. Voilà, c'était pas le moment. Il a fallu que je travaille en studio pour d'autres gens, que je découvre que j'aimais vraiment ça, cette activité, ce qu'eux appellent le coaching. Mais voilà, moi d'être en studio avec des gens, de les guider, d'écouter ce qu'ils ont à proposer, de les orienter, c'est un truc que je fais en fait toute l'année. Donc là, je le fais en compagnie de copains coach, donc c'est la différence, et puis filmer. Mais donc voilà, il me fallait au moins un peu cette expérience-là quand même. C'était un peu tôt auparavant, et pour le coup, pour cette saison, j'ai décidé que je serai de la partie assez rapidement, parce que ça m'excitait beaucoup. Alors, quel est ton sentiment au début de cette dixième saison qui démarre demain, en tout cas la diffusion démarre demain soir ? Ce serait long à expliquer, parce que je découvre énormément de choses, j'en prends plein la tronche, c'est génial. En fait, pour résumer, c'est ça, je m'éclate, on s'éclate ici. Notre équipe de coach, je les adore, voilà, il y a un truc honnêtement, je pense qu'on s'aime vraiment beaucoup, tous les quatre, et ça se ressent en dehors du plateau, et du coup sur le plateau aussi, c'est un truc, on est très liés, on s'entend très bien, et puis le simple fait d'écouter des gens qui ont quelque chose à proposer musicalement, pour moi c'est beaucoup de bonheur. Donc échanger avec eux là-dessus, c'est un truc qui me rend heureux. Alors d'après ce qu'on m'a dit, t'as été un petit peu violent avec ton fauteuil rouge, il paraît que tu l'as cassé, raconte-nous. Ouais, en fait je l'ai cassé une fois, mais j'en ai cassé deux d'un coup, donc voilà. Donc j'ai bien cassé deux fauteuils, on a pris un peu de retard après dans le tournage. Mais ouais, malheureusement, moi c'est vrai que je suis un peu impulsif et un peu bourrin sur les bords, donc là il se trouve que je m'étais élevé au mauvais moment où les fauteuils se retournaient, et je voulais passer entre les deux, et j'ai forcé mes graves, et donc je les ai totalement bloqués, ils ont démonté le plateau, tout ça. Mais je crois qu'ils m'ont pardonné, j'aurais vraiment demandé pardon à tous, parce que ça a fait des heures sup' pour tout le monde là. Alors sans révéler quoi que ce soit évidemment, est-ce que t'as eu des coups de cœur vocal parmi les talents que t'as entendus ? Ah ouais, ah bah ouais, bien sûr. Il y a même vraiment ce sentiment souvent de se dire, mais en fait ils étaient où ces gens-là, avant que je les écoute, pourquoi on les connaît pas ? Il y a vraiment des gens comme ça qui m'ont inspiré cette idée-là. Il y a vraiment trois personnes que je trouve extraordinaires, et tous les autres sont extrêmement talentueux. Voilà, je pense que c'est comme ça que je devrais résumer. Alors c'est quoi les qualités à avoir pour que tu puisses buzzer sur un talent ? Alors déjà, mais ça fait pas tout, mais la sincérité au moment de chanter, c'est-à-dire moi j'aime pas trop quand c'est maniéré, quand il y a un truc de posture, j'aime pas du tout ça et je l'entends très vite ça, je le sens tout de suite, je suis un détecteur pour ça. Donc ça c'est une condition, après il n'y a pas de règle, moi je veux juste être touché, et puis si on est touché par quelqu'un qui est sincère, c'est qu'il a quelque chose de sincèrement touchant, donc il mérite d'aller plus loin, moi c'est comme ça que je vois. Et bah parfait, merci Vianney d'avoir pris quelques minutes pour nous cet après-midi, et on a hâte de te découvrir dans The Voice demain soir sur TF1. Avec grand plaisir.